Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Harry Chalus pour le groupe RRDP. Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je veux tout d'abord saluer votre volonté Madame la Ministre sur ce projet de loi. Ce projet de loi sur la transition énergétique qui arrive aujourd'hui à la deuxième lecture entend renforcer l'indépendance énergétique de la France. Ce texte appuie notamment sur le développement de l'exploitation des ressources énergétiques dites renouvelables qui, entre autres avantages, sont accessibles localement. Parallèlement, il entend œuvrer à la réduction drastique de l'impact négatif sur l'environnement et la production de la consommation d'énergie liée à l'activité humaine. L'esprit de ce texte s'inscrit dans une démarche coopérative ou participative pour plagier affectueusement notre ministre de l'Écologie en voulant coordonner l'action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l'État. Les objectifs affichés sont certes sans surprise et pourraient se résumer à promouvoir une gestion parcimonieuse des ressources énergétiques. Dans le bâtiment, le texte vise à réglementer le secteur de la construction pour réduire progressivement et significativement la consommation d'énergie des bâtiments neufs et existants. Sur ce point, il y a un équilibre à trouver entre la mise en place de nouvelles normes de construction indispensables pour espérer atteindre l'objectif visé et, là aussi, indispensables contre l'inflation normative qui risquent de pénaliser les foyers et les entreprises. Le groupe des RDP défendra des amendements qui vont dans ce sens. Le texte attache aussi à repenser nos modes de déplacement et à développer les transports propres pour lutter contre la pollution de l'air et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Sur ce point, il faudra rester vigilant et s'assurer que le déploiement des véhicules électriques ne soit possible sur un territoire que lorsque la production d'électricité sera majoritairement décarbonée, ce qui est loin d'être le cas dans nos Outre-mer. En effet, en Outre-mer, le paysage énergétique est contrasté. Certains territoires sont à l'avant-garde en matière de transition énergétique. Je pense à la centrale de géothermie, Rotte Énergie en Guadeloupe et à la Guyane qui, avec 72% de zones d'électricité d'origine renouvelable, fait figure de territoire modèle grâce principalement à ses installations hydroélectriques. Toutefois, dans la plupart des collectivités d'Outre-mer, l'électricité est produite majoritairement par des énergies fossiles et le principal enjeu reste la réduction de la dépendance énergétique d'un territoire vis-à-vis du pétrole importé à grands frais. A la Martinique, plus de 96% de l'électricité est produite à partir de sources fossiles importées. En Guadeloupe, malgré la mise en place il y a près de 20 ans d'une politique volontariste de développement des énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques, 85% de l'électricité est encore produite à partir du pétrole et du charbon. A Saint-Martin, Saint-Barthélemy, nous en sommes toujours quasiment à 100%. De plus, dans la majorité de ces territoires, l'énergie est produite avec un sous-coût élevé en comparaison des coûts de production courants en France hexagonale. Ce projet de loi comporte des dispositions intéressantes et pragmatiques visant à revigorer la politique énergétique dans les territoires ultramarins afin d'accélérer l'évolution de leurs mixtes énergétiques respectives. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Pierre et Miquelon auront chaque une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte et co-construite par ses collectivités et l'État. Parmi les mesures importantes, il faut noter la possibilité prévue dans ce texte pour chaque territoire ultramarin de fixer, dans sa PPE, le seuil de déconnexion des énergies renouvelables dites fatales en tenant compte des caractéristiques de son réseau électrique. Pour cela, le gestionnaire du réseau aura obligation à partir du 1er janvier 2016 de fournir des informations sur le mix électrique instantané et les coûts de production, comme le fait déjà le réseau transport d'électricité en France hexagonale. Toujours dans le même esprit coopératif, et afin de permettre à la Guadeloupe et à la Martinique d'exercer raisonnablement leur habilitation législative en matière d'énergie, énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, réglementation thermique, le projet de loi priva désormais que l'État et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en métadisposition les informations dont ils disposent. C'est donc un texte que je soutiens pour l'essentiel car il engage véritablement nos territoires vers l'excellence environnementale et laisse espérer de réelles opportunités pour un développement endogène vertué de nos autres mers et particulièrement en Guadeloupe. Je vous remercie.